bonjour et bienvenue sur la chaîne solido aujourd'hui on vous propose un modèle surprise l'alpine Ascendis rallye de l'ACI Rallye Monza 2020 de Pierre Hague allez c'est parti alors après deux modèles de François de Lecourt on a décidé de vous faire une petite surprise avec cette troisième alpine Ascendis rallye celle de Pierre Hague au rallye ACI Rallye Monza 2020 qui était en championnat du monde des rallye cette fois-ci alpine le rallye c'est une grande histoire d'amour cependant en 2012 lorsque la marque est revenu c'était uniquement sur le circuit et en version civile et puis fin 2019 alpine a annoncé ceci l'alpine A110 RGT qui était conçu pour le rallye attention maintenant elle ne s'appelle plus A110 RGT mais A110 rallye annoncée fin 2019 la voiture a été homologuée début 2020 une saison marquée par le Covid est forcément très raccourcée à savoir qu'il n'y a pas d'équipe usine pour alpine c'est Cignatec qui fabrique les A110 rallye et elles sont engagées par des pilotes privés ou des équipes comme FG Team l'A110 rallye a fait ses débuts en double versée en 2020 à la base c'était prévu pour Ypres mais le rallye a été annulé et au final on nous a donné rendez-vous à l'ACI rallye Manza en Italie à l'ACI rallye Manza il n'y avait qu'une seule alpine celle de Pierre Hague elle a dû faire face aux ténors de la catégorie les abarthes 124 rallye ou les porsche 997 RGT et d'ailleurs Pierre Hague était le seul français engagé dans cette catégorie Pierre Hague a fait 36e au classement général de l'ACI rallye Manza c'est pas trop mal mais ce qui est surtout extraordinaire c'est qu'il a gagné son groupe pour la toute première de l'A110 RGT en WRC et en plus il nous a gratifié d'un super 24e temps dans le S14 sur le circuit de Manza alors pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Hague est un pilote d'endurance passionné de rallye il a deux podiums aux 24 heures du Mans à son actif il les a acquis en 2008 et 2013 et il en a même fait un avec une alpine preuve de son amour pour la marque il a été champion des européennes le Mans series en 2013 et a débuté le rallye en 2013 également il a déjà sept victoires mais que sur des rallyes locaux et au volant de voitures de type R5 alors que cette alpine est une RGT à ma droite l'alpine A110 des années 70 à ma gauche l'alpine A110 des années 2020 la différence entre les deux outre la taille et le style c'est que celle ci était en fait le top du top dans la catégorie rallye alors que celle là est une RGT ce qui correspondrait plutôt à la division 3 voire même la division 5 du rallye moderne et pourtant c'est l'une des meilleures de la catégorie RGT l'alpine des années 70 a été championne d'Europe des rallyes mais aussi championne du monde elle a remporté le tout premier championnat du monde des rallyes en 1973 l'alpine moderne pour l'instant elle est très bien positionnée dans la RGT cup c'est la coupe réservée aux voitures de sa classe et d'ailleurs cette année Pierre Hague pourrait devenir le premier champion du monde des rallyes RGT en alpine alors cette alpine pilotée par Pierre Hague elle est aux couleurs de Michelin mais aussi de Jaco dans une très belle livrée bleue et blanche elle a été utilisée lors de la CY Rally Manza en 2020 elle a gagné donc sa catégorie et elle arrive chez Solido au 1 18e pour la fin de l'année un super cadeau de Noël c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout le plus important n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux à très bientôt